Et on va finir cette session avec le docteur Soulef Guendouz qui va nous parler de la place des thérapeutiques d'un sens caracte avancé, notamment l'assistance et la transplantation dans cette population particulière. Bonjour à tous, je termine cette session. Je vais commencer par un cas clinique, c'est une patiente de 55 ans qui a commencé son histoire avec une décompensation cardiaque, une histoire classique d'amylose. En mars 2017, elle a un AIT et sur l'IRM cardiaque, il y a un aspect typique d'amylose avec du russement tardif et dans ce contexte-là, elle nous est adressée à Henri Mondor. Donc on fait rapidement le diagnostic d'amylose AL, avec une élévation des chaînes légères, 1% de plasmocyte dystrophique, pas de critères CRAB. Le diagnostic est fait sur la biopsie endomyocardique, la BGSA était négative et on en fait un stade 3A de la mailloclinique, puisque le NT-proBNP était à 5207, l'atroponine à 105. Cette patiente est en FA rapide à 125 par minute. L'écho est typique d'une amylose, avec un strain global à moins 10%. Et puis le coroscanner retrouve deux thrombus auriculaires gauche, ce qui nous contre-indique pour la cardioversion. Elle est donc traitée par anticoagulant. On a quand même mis des petites doses de bêta-bloquant pour essayer de la ralentir, et du furosimide, et on a posé aussi un défibrillateur en prévention primaire. L'évolution... Alors, on commence la chimiothérapie assez rapidement par du VELCA, d'endoxion et d'hexamétasone, et puis ça s'est soldé par une décompensation cardiaque. La patiente est toujours FA rapide, elle a toujours ses thrombus, et donc on augmente les diurétiques. Et puis finalement, on décide, en réunion multidisciplinaire, de ne pas lui faire de la dexamétasone. Et très rapidement, cette patiente est en rémission hématologique complète, en juillet 2017. L'évolution n'est pas favorable, puisqu'en janvier 2018, elle est en décompensation cardiaque, avec un retentissement hépatique, un NT-proBNP qui augmente, une dégradation de la FEVG à 30%, une IT sévère, une dysfonction droite sévère, un bas débit cardiaque. On décide donc tous d'arrêter la chimiothérapie, et ça en fait une patiente en rémission complète hématologique, sans réponse cardiaque, avec même une aggravation de l'atteinte. Et donc, on décide de l'inscrire sur liste de transplantation cardiaque en février 2018. La patiente a eu tout un mille ans pré-greffe, il n'y a aucune contre-indication, et notamment, on a fait des explorations digestives avec une fibroscopie normale. Elle est transplantée le 14 mars 2018, elle a eu une induction par serment antilymphocytaire, les suites sont simples, et puis on l'a revue encore hier, elle est toujours vivante, elle va bien, elle n'a pas de récidive de l'amylose presque cinq ans après. Et donc, tout le problème du paradigme de la transplantation, c'est qu'il y a toujours des débats, il y a des équipes qui ne veulent pas transplanter, il y a des équipes qui transplantent, et puis c'est des patients toujours très complexes à discuter. D'abord parce qu'il y a des équipes qui ne veulent pas les transplanter à cause du risque de récidive de la maladie, et notamment dans l'amylose AL, quand on a une amylose, on n'a pas encore de réponse hématologique, on a toujours peur de ce risque de récidive de la maladie, ou alors une progression de la maladie, comme dans l'amylose à transthyrétine, on a parfois des patients qui ne récidivent pas au niveau cardiaque, mais en revanche qui progressent, par exemple sur le plan neurologique ou sur le plan de la dysautonomie. Et puis, dans la littérature et dans certaines équipes, il y a eu des mauvais résultats, des mauvaises expériences avec une sorte de mortalité, et dans un contexte de pénurie de greffons, certains considèrent que c'est une mauvaise allocation, et donc ce ne sont pas des bons candidats. Le problème, c'est que maintenant, avec toutes les avancées, d'abord, on comprend mieux la maladie qui est l'amylose, on a beaucoup de traitements spécifiques qui améliorent le pronostic, et malgré tout cela, on a quand même des patients qui restent en insuffisance cardiaque avancée, et le pronostic est lié au cœur. Et puis, dans les études, la survie sur liste d'attente de greffe est moins bonne que les patients qui n'ont pas d'amylose, et toutes les publications récentes montrent quand même des résultats encourageants si le patient est bien sélectionné. Et comme vous pouvez le voir, notre patient qui a été transplanté il y a presque cinq ans, c'était quand même une bonne décision. Alors, ça, c'est juste pour revenir un peu sur la littérature. Ça, c'était une équipe aux États-Unis qui avait une étude rétrospective entre 2004 et 2017, qui avait donc une série de 31 patients. Il y avait 13 AL et 18 ATTR. Et donc, ils avaient montré qu'il n'y avait pas de différence en termes de mortalité en post-greffe, que ce soit des patients transplantés pour une amylose cardiaque ou des patients qui étaient transplantés pour une cardiopathie non amyloïde. Mais ils expliquent bien dans leur papier qu'ils ont bien sélectionné leurs patients et qu'évidemment, ils n'ont pris que des patients qui avaient une atteinte neurologique modérée, que les patients n'avaient pas un myélome multiple avec des critères CRAB, qu'ils n'avaient pas une atteinte gastro-entérologique sévère ni hépatique, et que lorsqu'ils avaient une atteinte rénale sévère, dans ce cas-là, ils proposaient une bigreffe et qu'également, sur le plan pulmonaire, ils allaient parfois jusqu'à la biopsie pleurale. Donc, dans cette étude-là aussi, il y avait des patients qui étaient transplantés qui n'étaient pas encore en rémission hématologique et donc, ce n'était pas un frein, en tout cas, pour le projet. Ça, c'était une étude qui est sortie très récemment. En fait, ils ont pris la base UNOS aux États-Unis. C'est une base où il y a les patients qui sont inscrits sur liste et les patients suivis en post-transplantation cardiaque. Donc, entre 2010 et 2019, il y a eu 330 transplantations cardiaques seules pour amylose cardiaque. Et ce qui est intéressant dans ce papier, c'est qu'on voit que l'inscription sur liste de transplantation cardiaque quand on a une amylose cardiaque, elle augmente, puisqu'on était aux alentours de 40 en 2010 et plus de 80 en 2019. Et le nombre de patients transplantés cardiaques pour une amylose cardiaque augmente également, puisqu'on était aux alentours de 20 en 2010 et on est aux alentours de 60 en 2019. Et ils ont comparé les résultats des patients qui avaient une amylose cardiaque aux patients qui avaient une cardiopathie dilatée et aux patients qui avaient une cardiopathie restrictive sans amylose cardiaque. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, la survie sur liste d'attente était moins bonne chez les patients qui avaient une amylose cardiaque. après, on n'a pas de détails. Est-ce que certains étaient en choc cardiogénique ? On ne sait pas. Et surtout, ils ont montré que les résultats étaient un peu moins bons pour les patients qui avaient une cardiopathie amyloïde comparé aux patients qui avaient une cardiopathie dilatée ou une cardiopathie restrictive. Alors, les limites de cette étude, c'est que d'abord, on ne sait pas le nombre de patients ATTR et le nombre de patients AL. Et donc, on ne sait pas trop. On n'a pas tous les détails. Et enfin, les facteurs prédictifs de mortalité, c'était tous les patients qui étaient en insuffisance rénale dialysés au moment de l'inscription sur liste et les patients qui avaient des antécédents de cancer qui n'étaient pas des myélomes. En ce qui concerne notre propre expérience à Henri Mondeur, on a, nous, transplanté... Alors, on a transplanté un peu plus de 23 patients, mais en tout cas, sur la période 2005-2018, on a fait un petit papier où on a montré qu'on a transplanté 23 patients. Il y avait 17 patients qui avaient une amylose AL, 6 patients, une amylose à transthyrétine mutée. Alors, il n'y avait pas de Y-type parce qu'on n'en avait pas à ce moment-là, bien que depuis, on en a transplanté, parce qu'ils sont en général un petit peu plus âgés. Il y avait 57 % d'hommes à un âge moyen à 60 ans. Il y avait 14 patients qui avaient une transplantation cardiaque seuls. On avait 5 bigreffes, coeur-rein, tous étaient des amyloses AL. 5 bigreffes, coeur-foi, tous étaient des amyloses à transthyrétine mutée. Alors, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait une survie à 1 an qui était de 78 %. C'est comparable à la survie des grèves cardiaques en France. Mais quand on regarde la survie des amyloses à transthyrétine, on avait 100 % à 2 ans. Pour l'amylose AL, on avait 70 % à 1 an, ce qui est un tout petit peu inférieur à la comparaison des patients en France, mais ce qui n'est pas si mal que ça, 70 %. Et puis, à 2 ans, on avait 65 % de survie pour les AL. Donc, finalement, dans les amyloses à L, on avait, dans les amyloses à transthyrétine, pour d'abord prendre en détail les amyloses à transthyrétine, donc il y avait une transplantation hépatique qui était proposée à visée métabolique et à visée aussi pour 2 patients qui avaient une cirrhose, puisque le foie, en transplantant le foie, on arrêtait la production de transthyrétine. Et un patient qui n'a pas eu de transplantation hépatique, puisqu'on s'était dit, avec les nouveaux traitements spécifiques, il n'en aura pas besoin. Ce patient qui n'a pas eu de transplantation hépatique, qui est resté sous tafamidise, a finalement progressé sur le plan neurologique. Et on a donc switché le tafamidise par le patisirant. Il ne va pas trop mal. Il n'a pas une atteinte sévère neurologique. Et puis, de façon étonnante, on a une patiente qui a eu une transplantation cœur-froid et qui a vraiment progressé avec une atteinte, une dysautonomie, une atteinte neurologique et une atteinte digestive, et pour lequel elle est aussi sous patisirant. Et on pense qu'il y a probablement une différence en fonction du type, de la mutation à transthyrétine. Pour les amyloses à elle, le problème, c'est qu'ils décédaient assez rapidement après la greffe de sepsis. Souvent, c'est des pneumopathies. On a eu un patient qui a une défaillance multiviscérale. Il ne décédait pas de récidive de l'amylose. Et puis, on a eu une patiente qui avait une amylose vasculaire qui est décédée d'une rupture vasculaire du scarpa à trois mois alors qu'elle était sortie de réanimation et qu'elle était presque sortante en réadaptation. En ce qui concerne les assistances, on n'a pas beaucoup d'expérience. Nous, Henri-Mondor, on a déjà fait, et ça ne s'est pas très bien passé, on est assez réticents. Et là, c'est un registre, le registre Intermax, où on a toutes les assistances qui sont collectées. Et donc, sur plus de 20 000 patients, il y avait 46 patients qui avaient une assistance dans un contexte de cardiopathie amyloïde entre 2005 et 2017. 27 amyloses cardiaques avaient un LVAD. Et ce qu'on peut voir, c'est que les résultats sont mauvais chez ces patients. Ils ont une surmortalité par rapport aux patients qui n'ont pas de cardiopathie amyloïde et aussi comparé aux patients qui ont une cardiopathie restrictive non amyloïde. Pour le BIVAD, il n'y a pas de différence significative. Et quand on regarde les patients qui ont un LVAD, il y a exactement les mêmes résultats, que ce soit en point de la transplantation cardiaque ou de façon définitive. Dans cette étude-là, ils ont aussi regardé la taille du ventricule gauche, qui était en moyenne à 45 mm de diamètre et de diastolique. Ils n'ont pas montré de différence significative en termes de taille, puisqu'on aurait pu penser que si le diamètre était plus dilaté, peut-être que ça marchait mieux. Il y avait des études anciennes qui montraient peut-être que si le VG était un peu dilaté, les résultats étaient meilleurs. Donc, en pratique, la transplantation cardiaque, c'est une option thérapeutique chez ces patients qui ont une amylose en assistance cardiaque avancée. C'est des discussions qui sont collégiales, quand c'est une amylose à elle avec nos hématologues, les néphrologues, les hépatologues, les gastro-entérologues, les neurologues. Et si possible, bien en discuter dans des centres spécialisés qui ont la double expertise, à la fois l'amylose et la transplantation, et surtout bien sélectionner les patients, en fait, c'est le secret de la réussite, c'est qu'il faut bien sélectionner les patients pour qu'on ait de bons résultats. Et c'est toute la difficulté, en fait, de cela, et d'où aussi l'expérience des équipes, puisque malheureusement, on a parfois transplanté des patients où on est peut-être allé trop loin dans l'indication. Donc, en pratique, moi, ce que je conseille, c'est éviter de transplanter des patients trop âgés, les patients qui ont des comorbidités sévères, qui sont dénutris, qui ont des atteintes multisystémiques, des dysautonomies sévères, un syndrome néphrotique sévère, une amylose gastrique éblose sévère, une atteinte neurologique sévère. Donc, il vaut mieux éviter de transplanter ces patients. Les patients qui ont des myélomes avec des atteintes osseuses, les patients sous assistance, bien qu'on l'ait fait et qu'ils sont encore vivants. Donc, ça, quand je dis à éviter, ça ne veut pas dire ne pas le faire. Et les patients qui n'ont pas de réponse sématologique, en fait, tout est la nuance. Et est-ce que ce sont des patients qui sont à leur quatrième ligne de chimiothérapie et qui n'ont pas de réponse sématologique ou est-ce que c'est le patient auquel on n'a même pas tenté le traitement hématologique et qui se retrouve en choc cardogénique ? Donc, ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc, ce que je peux vous faire passer comme message, c'est que la transplantation cardiaque est une option thérapeutique chez ces patients. Il y a des bons résultats par rapport aux patients sémilos si on fait une bonne sélection de ces patients. Donc, la transplantation cardiaque dans l'amylose, ça reste rare, mais on voit une augmentation du nombre de patients qui sont inscrits sur la liste et une augmentation de transplantation cardiaque chez ces patients. Et la mortalité sur liste d'attente reste élevée par rapport à celle des patients sans amylose. L'assistance ventriculaire est une mauvaise indication, mais il faut quand même se poser la question dans des cas particuliers. et, si possible, évaluer dans des centres spécialisés en la double expertise amylose et transplantation cardiaque. Merci.